bonjour à tout le monde bonjour donc soyez à bienvenue je demande la présence de l'esprit saint pendant que nous prions nous sommes mercredi donc nous avons commencé le jeûne et je crois qu'on a presque fait 6 jours de jeûne continue mercredi passé on a jeûné on a engagé 3 jours secs on a fait mercredi jeudi vendredi samedi on n'a pas jeûné dimanche on a jeûné parce que c'était le premier on a fait le premier le 2 et le 3 qui nous a amené mardi et aujourd'hui c'est mercredi donc on jeûne mercredi comme tous les mercredis voilà donc si vous êtes nouveau sur ma page habitué vous à intégrer dans votre semaine au moins une journée de jeûne sera bénéfique pour vous vos enfants pour votre femme pour votre mari si vous avez commencé à faire des jeûnes et prières ne vous découragez pas c'est la première chose qui viendra à votre esprit ce sera de laisser tomber je vous fortifie pendant que nous allons prier et je demande que votre force soit grandissante je demande que le seigneur restaure votre esprit pendant que vous priez si vous ne saviez pas comment prier que pendant que je parle pendant que nous sommes en train d'intercéder que votre esprit soit ouvert que vous soyez plus concentré que vous sachiez comment demander je viens contre les distractions je viens contre les interruptions je viens contre les découragements je chasse toute confiance en tout manque de confiance en soi qui pourrait interférer dans votre vie et je vous déclare fortifié par la puissance divine Amen donc pendant que j'allume cette logique étaient vos intentions parfois on se plaint mais on oublie de prier on se plaint on parle de nos problèmes mais on oublie de prier que la grâce soit sur vous que la grâce vous soit venu d'en haut Seigneur Jésus je demande ta présence pendant que je prie connecte les bonnes personnes à ceux directs quand ces personnes arrivent qu'elles ne se découragent pas ouvre leurs esprits donne leur leurs réponses met en eux la discipline enlève tout désir de faire ce qui est mauvais enlève tout désir d'impudicité enlève toute manipulation ange Michael pendant que je prie que tu les fortifies au nom de Jésus donc nous allons faire le chapelet ensemble ceux qui sont des églises pentecôtistes qui ont un problème avec Marie si le fait que je prie et que je mentionne Marie vous dérange je pense que vous devez vous connecter un autre jour parce que je vais prier le chapelet donc mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le éternel des armées notre confiance est de ce chapelet que nous allons faire nous demandons la prédisposition spirituelle, morale, physique que notre esprit soit concentré pour faire monter nos prières ange Gabriel pendant que nous parlons que nous puissions aussi écouter ce que tu as à nous dire je crois en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus Christ son fils et notre Seigneur qui a été construit du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie a souffert sous ponce puis là tu as été crucifié et mort est descendu aux enfers et ressuscité le troisième jour à moi tous et l'attaché à toi le Dieu tout puissant nous il viendra juger les vivants et les morts je crois au Saint-Esprit à la Sainte Église à la communion des saints à la mission des péchés à la résurrection de la chair et à la vie éternelle Amen Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ouvrez la bouche et vous parlez donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent nous réunis la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Amen. Jésus, le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vos sortes au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je vous demande pardon pour les péchés des personnes qui sont connectées. Nous intercédons, Père, pour nos transgressions. Nous demandons, Père, selon le Somme 51, que tu nous laves de nos péchés, que tu ne regardes pas nos iniquités, Seigneur. Nous avons péché en pensée et en parole, par action, par omission, Seigneur. Nous demandons que tu ne tournes pas tes yeux vers nos péchés, mais que tu te détournes de notre péché, que tu nous laisses de nous détourner aussi du péché. Pendant que nous prions, Père, dépose un esprit saint, un esprit de sagesse, un esprit de bonne volonté, un esprit qui recherche la droiture, un esprit d'humilité, un esprit de servitude. Tu as dit que celui qui veut être le premier, qu'il serve, que tu le déposes, que tu renouvelles en nous un esprit disposé, que tu aiguises nos oreilles. Je vais vous lire le Somme 51. Éternel, je reconnais mes transgressions. Somme 51, verset 5. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père, je sais que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Purifie-moi, Seigneur. Verset 9 Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer en moi la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Ça, c'est notre prière. Tout endroit où on m'a accusé parce que j'étais coupable. Par cette prière, Père, par cette dizaine que je vais faire, je demande que tu me purifies. Je demande que tu me nettoies de toute iniquité. Je demande que tu me sortes de tout trou dans lequel j'ai été déposé. Toute accusation faite dans ma direction. Je me libère de cela. Au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles, les siècles. Nous sommes à la première dizaine. Le premier, notre Père. Et nous demandons au Seigneur de nous purifier. De nous nettoyer de toute accusation, toute iniquité. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrées, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, vous êtes venu du feu de l'enfer. Conduisez aussi à tous les hommes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Croissant au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter, bonjour. Nous sommes mercredi et nous jeûnons aujourd'hui. Là, je fais le chapelet avec vous. Nous allons demander à Dieu de nous permettre de nous discipliner. Nous allons demander à Dieu la discipline. La discipline vous permet de décider de faire quelque chose et vous le faites. La discipline vous permet de dire que je vais, donc, tu donnes une parole à quelqu'un, tu tiens la parole. La discipline vous permet, en même temps, d'augmenter votre puissance. Souvent, on vient à Dieu, on dit, oh Seigneur, rends-moi fort, rends-moi puissant. Et on ne sait pas que ça vient d'abord du fait que je sois intègre avec moi-même. Donc, je demande que le Seigneur vous dépose cette intégrité avec vous-même. Que vous soyez intègre avec vous-même. Si tu promets de faire quelque chose sur toi-même, que tu le fasses. Je dépose en vous cette intégrité. Que votre parole soit une parole ferme. Parfois, on ne croit pas en ce que Dieu nous dit parce que nous sommes des personnes qui brisons facilement nos paroles. Et pour commencer à recevoir les grâces de Dieu, il faut que toi-même, quand tu donnes ta parole à quelqu'un, que tu saches que si j'ai dit, je vais faire. Si Dieu m'a dit, il va faire. Tout se trouve au niveau de la parole. Donc, on va lire Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On va mettre nos prénoms là-bas. À la place de parole. Au commencement était Merveille. Et la parole était avec Merveille. Et la parole était Merveille. Que vous soyez impeccable dans vos paroles. Qu'on t'observe ou qu'on ne t'observe pas. Que tu sois impeccable dans ta parole. Parfait des situations dans notre famille. Oh, vous ne m'écoutez pas pourquoi. Vous ne me... Oh, non. Le combat n'est pas avec les autres. C'est d'abord avec toi-même. Parce que nous sommes tous énergés. Nous sommes des esprits. Si tu es quelqu'un que tu ne peux pas voir et dire que non, ici là j'ai mal fait. Je sais que j'aurais dû faire ça. Si tu ne peux pas dire ça. Tu es en train de perdre de la puissance. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est vous, c'est votre parole. En elle était la vie. La vie de votre vie se trouve dans votre parole. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, tu es parole. Tu commences à devenir un avec ta parole. Et tu commences à illuminer ta vie. Avant d'illuminer la vie des autres. On se prêche à soi. Avant de commencer à prêcher aux autres. Pour cette dizaine que nous allons faire. Que Dieu vous donne la capacité. Parce que je ne vais pas vous mentir. Parfois on vient de familles où les gens mentent. Je suis Camerounaise. Les Camerounais aiment mentir. Ils aiment ça. Les Camerounais aiment le mensonge. Quelqu'un te dit quelque chose. Après tu demandes. Mais c'est comment ? Tu m'avais promis. Il dit qu'à moi. Où ça ? Quand ? Et tu ne peux rien lui faire. Recevez la capacité de changer votre vie. De changer l'atmosphère. L'environnement dans votre famille. L'environnement dans votre mariage. L'environnement avec vos enfants. Parce que votre parole a changé. Parce que votre parole est devenue plus puissante. Pendant que nous prions. Selon Hébreu. Hébreu chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. A deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointue et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ma prière, c'est que si tu étais accro à la masturbation. Accro aux filles. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se défaire de plusieurs filles. Accro à la sexualité avec beaucoup de personnes. Que le Seigneur te donne cette puissance en toi aujourd'hui. Pendant que nous prions pour arrêter. Je purifie ton aura. Ceux qui ont le sel rouge. Lavez-vous avec le sel rouge aujourd'hui. Et vous lisez le somme 51. Ça c'est un rituel de purification. Au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. priez, même si vous devez juste murmurer, même si vous devez chuchoter. Si tu es dans un endroit, tu ne peux pas parler fort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ouvrez la bouche et vous priez. Ouvrez la bouche et vous priez. Ouvrez la bouche et vous priez. Seigneur, délivre-moi de l'impudicité. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Si ma mère était prostituée, je ne finirais pas prostituée. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi de tout sentiment qui me contrôle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduis-vous au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin, de votre sainte miséricorde. Amen. Les personnes qui viennent sur ma page pour dire que Jésus, des blancs Jésus, je m'en fous de la couleur de Jésus. Jésus. Ceux-là, Honorine, il y a un anacqueur qui est entré dans le direct, qui est en train de vous écrire. Je viens de le bloquer. Il dit, écris-moi en privé. Écrivez même bien. C'est qu'un anacqueur qui parle au faux français comme ça. Écris-moi en privé pour avoir solution à tous vos problèmes. Ouais. Faites très attention. Il y a des anacqueurs qui vont vous écrire. Écris-moi en privé. Ouais. Quand vous me proposez avec des anacqueurs, ils parlent déjà de français, là. Oh. Le numéro de téléphone, c'est le 237-693-50-22-66. Et pour ceux qui sont sur TikTok, dans la bio, il y a un numéro. C'est le 237-680-711-0701. Soyez vigilants. Donc, nous avons terminé la deuxième dizaine. Vous savez, dans ce neufième mois, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans votre vie. Beaucoup. Il a besoin de restaurer beaucoup de choses. Il restaure votre vitesse. Il restaure votre puissance. Il restaure vos dons. Quand on priait pour qu'on faisait le deuxième, je vous salue Marie, le Seigneur m'a montré que pour la prochaine dizaine, on doit demander la clarté. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils sont censés faire de leur vie. Certains sont confus. Tu aimes Jésus. Tu as tes ancêtres. Tu ne sais plus. Parlez et demandez. Si c'est Jésus que tu pries, si c'est Jésus que tu pries, demande à Jésus, qu'en est-il des ancêtres? Je crois que dans le livre de Matthieu, quand on introduit Jésus, on parle de toute sa lignée avant d'arriver sur Jésus. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai rejeté mes ancêtres parce que je ne comprenais pas. demandez et on vous répondra. Donc pour cette dizaine que nous allons faire, je demande que le Seigneur vous éclaire, que vous ayez des révélations. Paul était d'abord contre les chrétiens, avec faveur. Mais dans le cœur de Paul, il y a celui qui disait toujours que si les gens, si ce qu'ils font, c'est la vérité, montrez-moi. En attendant, je les tue. Mais si c'est pour eux-là qu'il est vrai, montrez. Nous allons lire acte chapitre 9, l'appel de Paul. Il s'appelait Saül quand il tuait les chrétiens. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il tuait les chrétiens. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Je demande que vous ayez une rencontre personnelle. Si c'est Jésus Christo, si c'est Yeshua, si c'est Yahweh, si c'est Allah, qu'il se révèle à vous. Parce que ce qu'on a rencontré personnellement, on ne peut pas discuter. Je veux que vous ayez une relation personnelle avec Jésus. La spiritualité est tellement intime que celui qui parle dans ta vie spirituelle est même plus important que celui qui couche avec toi. Parce que cette personne peut chambouler ta vie. Négativement ou positivement. Très souvent, ce sont les mauvaises doctrines que les gens ont. Verset 4, acte chapitre 9. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saül, Saül, pourquoi me persécues-tu? Il répondit, il répondit, pardon, qui es-tu Seigneur? Il savait que c'est un Seigneur. Le Seigneur lui dit, je suis Jésus. Il n'a pas que je suis Jésus blanc, je suis Jésus marron. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi des froids, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse quand tu rencontres Jésus? Il se sent pas le Jésus que les gens viennent vous gifler en ligne que Jésus t'aime. Jésus t'aime. La personne qui te parle là-même, tu sens que il y a la haine dans son cœur. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Comme si on te giflait avec Jésus t'aime. Quand on rencontre Jésus, ça nous transforme. Tu décides de toi seul que je ne fais plus. On ne te force pas. Le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne. Saïr se releva de terre et quoi que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien et on le prit par la main, on le conduisait à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea pas, il ne but. Il a commencé le jeûne sec. Trois jours. Il avait besoin de réponses. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, il me voici Seigneur. Le Seigneur dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas, un nommé Saïr de Tarse. Car il prie, il était en jeûne, il priait. Vous écoutez. Car il prie, il a eu une vision, un homme, car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Ça veut dire que pendant ses prières, il a eu des visions. Pendant son jeûne, il a eu des flashs pour lui montrer. Et pendant qu'il était en train de prier, Dieu ne parlait à la personne qui devait venir pour mettre la main pour le sauver. Pendant le jeûne d'aujourd'hui, que le Seigneur bouge votre corps, que vous jeûniez, que le Seigneur bouge les personnes qui sont censées venir compléter votre foi. apportez vos réponses, que ces personnes vous localisent, que ces personnes vous localisent. Je vous fortifie, que votre foi ne s'y plie. Je vous connecte, je vous mets sur le chemin de ces personnes. quand elles écoutent leur appel, qu'elles répondent, qu'elles viennent dans vos rues, qu'elles viennent dans vos lieux de service. Et quand ces personnes arrivent, qu'elles se lèvent pour venir vous dire le message qu'elles ont pour vous. Et que vos questions soient répondues, que vous trouviez votre appel de vie, que vous découvrez ce pourquoi vous êtes venus sur la terre, que vous receviez les financements dont vous avez besoin. au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées et est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées et est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur, avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur, avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur, avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Où la soit au Père, au viso Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez aussi toutes les âmes sur tous lesquels n'ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde votre cœur. Que la paix soit dans vos cœurs. Pour cette prochaine dizaine, nous allons prier et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Je vois beaucoup d'amertume dans le cœur de certaines personnes. Il y a des personnes avec qui vous étiez bien avant. Vous leur avez fait beaucoup de bien. C'est un employé, c'est un collaborateur, c'est un... ça dépend. Mais ils vous ont fait beaucoup de mal. Le Seigneur est en train de préparer la guérison pour vous. Le Seigneur vous donne la grâce pour pardonner. Parfois on pense que pardonner c'est facile. Tu viens, quelqu'un vient dans ta vie, tu lui fais du bien, tu lui prêtes ton argent, il prend, il part, il ne te rembourse pas. Quelqu'un vient, vous êtes ensemble, il te fait l'enfant, quand tu accouches, il part, il te fait des promesses. Ça fait très mal. Donc toute personne qui vous vient à l'esprit pendant que je parle vous dit ta voix, ô te, je te pardonne. Je te pardonne. Et quand vous pardonnez, je demande au Seigneur de restaurer, d'y multiplier par sept ce que vous auriez pu ou dû avoir. Que tout ce que tu as perdu à cause de ces personnes te soit restauré. Je n'ai pas dit qu'on pardonne, on repart vers la personne. Personne ne peut s'éluer, j'ai la capacité de m'éloigner déjà. Pardonner ne veut pas dire que tu viens, que tu t'as soin, la personne te refait la même chose. Ne soyez pas bête, ne confondez pas mes paroles. Mais il faut que tu ne penses plus à la personne, ça doit sortir de ton cœur. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes encore, le cœur est très lourd. Donc nous demandons au Seigneur de nous libérer de l'amertume. Ils auraient dû s'occuper de moi. Parfois l'ennemi ne passe pas à des personnes. Tu tends la main. Ces besoins te font tellement mal. Ça t'immobilise dans le temps. Dix ans plus tard, tu parles toujours de ça comme si c'était hier. La personne est venue voler ton argent, voler ton fonds de commerce. Vous libérez. Vous libérez. Libérez. Pendant que je prie que cette douleur, cette amertume qu'il y a dans le ventre, que ça se dissipe. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie. Merci. Sainte Marie. 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 à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce au Seigneur, avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrées est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Amen. Après tout ça, tu dis qu'au Voudion, on se moque, tu es le sujet de leur moquerie. Ils se moquent de toi et puis quoi ? Tu ne vas pas avancer dans ta vie. Reste là-bas, tu meurs non. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Ils vont continuer à vivre. Dans la vie, tout c'est un choix. Je décide, je pardonne, j'avance. Tu peux parler de ça tous les jours de ta vie. Recevez la grâce. Bon, pour la dernière dizaine, nous allons remettre la rentrée scolaire. Ok ? Que nous recevions l'argent pour pouvoir payer les fournitures de nos enfants. Que nous puissions recevoir l'argent pour payer la pension. Que nous puissions recevoir l'argent pour nous occuper de tout ce qui concerne les enfants. Que nous puissions recevoir l'argent. Nous venons contre les accidents. Pas d'accident dans vos pays. Dans vos pays respectifs. Nous venons contre les accidents. Nous protégeons les routes. Du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin, du Togo, du Burkina, de l'Angola. Nous ne déclarons pas d'accident. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de mort sur les routes. Et nous libérons les familles. Les familles qui ont perdu quelqu'un. Que cette amertume ne reste pas. Que ça se dissipe. Nous libérons ces familles. Donc, nous sommes au dernier, à la dernière dizaine. Et nous sommes en train de confier cette rentrée. Nous venons contre les esprits qui absorbent les intelligences des enfants dans les écoles. Nous déclarons que nos enfants, aucun enfant que nous nous parrainons, bien que nous nous marrainons, aucun enfant que nous avons accouché, aucun enfant de notre famille, aucune école dans notre ville, dans notre pays, nous serons victimes. Nous venons contre les esprits. Nous combattons et nous envoyons dans les habitudes de l'enfer les esprits qui absorbent l'intelligence des enfants. Nous déclarons l'esprit d'excellence. Nous venons contre l'impudicité dans les écoles. Nous venons contre l'exposition aux choses qui ne sont pas bien. Que les systèmes scolaires ne soient pas pervertis. Que ce qu'on va enseigner à nos enfants à l'école, que ce soit bien pour leurs esprits. Nous recevons les finances pour payer les bonnes écoles pour nos enfants. Nous recevons la force c'est la grâce. La Bible dit dans le Somme Train up the child the way he should go and when he is grown Attendez, je cherche la partie. He will not depart from it. Proverbe 22, 26 J'ai l'impression que c'est Proverbe 22, 26 Si quelqu'un connait le passage qui m'éclaire. Proverbe 22 Insouis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. Je dépose en vous les parents qui m'écoutez un esprit clair que vous soyez vous-même des exemples sur vos enfants. Que tu ne sois pas une personne avec un mode de vie dévincondée et tu demandes à ton enfant d'être droit. Que toi tu ne sois pas quelqu'un qui manque et tu demandes à ton enfant de dire la vérité. Je déclare que vous donnerez le bon exemple à vos enfants. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Je vous salue Marie pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce au Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur, qui est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur, qui est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce au Seigneur, qui est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles et béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce au Seigneur, est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles et béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce au Seigneur, est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles et béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Saint-Esprit-Médiae-Recorde. Amen. Nous venons sceller les prières que nous avons faites par le sang de Jésus. Nous déclarons que nous recevons tout ce que nous avons demandé. Aucune âme forgée contre nous ne va prospérer. Amen. Et bénis vos journées.